Et des questions se posent déjà pour l'édition 2021 du baccalauréat. Les lycées, vous le savez, ont fermé vendredi pour une durée de un mois. Le ministère de l'éducation prévoit d'organiser la philo et la nouvelle épreuve d'oral en présentiel. Et ça, ça ne rassure pas les lycéens. Romain Hougues, près de Paris, pour RMC. Il ne reste qu'un peu plus de deux mois désormais avant le grand oral du bac. Le temps passe et avec lui monte l'angoisse de certains lycéens communes. Je me sens stressée, un peu perdue par la situation. Déjà, on est les premiers à tester le nouveau bac. Si on n'est pas au courant de ce qui va se passer, comment ça va se dérouler. Si les contours de cette épreuve restent encore un peu flous pour les élèves, les parents, eux aussi, s'inquiètent. Valérie est maman d'un lycéen de terminale. Je pense que ça rajoute du stress, c'est sûr. L'épreuve, elle est prévue fin juin. Là, on va entamer une période de quatre semaines off, on va dire. Donc, s'il faut s'entraîner à parler devant un jury, le temps tresse un peu, oui. Alors, dans ce contexte, de nombreux professeurs souhaitent simplement voir annuler cette épreuve. C'est le cas d'Olivier Louaille, prof d'économie en banlieue parisienne. Ce serait plus sage de laisser tomber le grand oral. Et pour l'année prochaine, de le refondre complètement en prévoyant des véritables moyens pour l'accompagner. Puisque sinon, on risque de renforcer des inégalités sociales face à la maîtrise de l'oral, face à la recherche documentaire. Et annuler le grand oral, c'est aussi la demande d'une pétition de lycéen. Pétition qui a déjà récolté plus de 20 000 signatures. Alors.